Le réseau mondial des femmes d'impact RMFI, en partenariat avec le ministère chargé de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant, avec le soutien de la MINUSCA, a organisé à Bangui la deuxième édition du Forum des femmes africaines pour le développement et la paix sur le thème « Femmes africaines, levons-nous et agissons pour la paix et le développement dans nos nations ». L'ouverture du dit forum a été présidée par la première dame de son trafic Brigitte Toadera le 28 septembre 2023 et a vu la présence du ministre chargé de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant, Marguerite Ramadan et de la chef de la section de la réforme du secteur de sécurité de la MINUSCA, Carole Baudouin. « Mes chères sœurs, nous sommes ici pour faire entendre nos voix. En effet, la paix et le développement exige que soit assurée le droit de la femme, l'égalité, les chances et sa pleine ascension aux instances décisionnelles et institutionnelles. Je crois fortement au potentiel de la sœur des filles que vous êtes. Je voudrais vous dire que le bien-être des femmes demande de prendre conscience des défis qui restent à relever ainsi que des opportunités qui nous sont offertes. » L'objectif de ce forum est d'apporter des réponses réalistes aux défis sécuritaires et économiques auxquels l'Afrique en général et la République centrafricaine sont confrontées et surtout de faire un plaidoyer auprès des acteurs politiques ainsi que ceux de la société civile en vue de décrisper le climat sociopolitique en République centrafricaine. A cet effet, Carole Baudouin réitère l'engagement de la MINUSCA de continuer à œuvrer aux côtés de la femme centrafricaine et du gouvernement. La MINUSCA, en étroite collaboration avec les agences du système des Nations Unies, travaille de concert avec le gouvernement centrafricain pour la mise en œuvre effective de la résolution 35 des Nations Unies sur femme, paix et sépérité afin de garantir entre autres leur participation pleine et entière au processus de paix en cours et électronique à venir. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique amorcée en mars 2023 à Yaoundé au Cameroun qui a jeté les bases de cette démarche concertée des femmes africaines qui ont un rôle crucial à jouer dans la prévention et la résolution des conflits conformément à la résolution 1325 des Nations Unies selon la première dame Brigitte Ouadira. Jennifer, grâce à Gloria Kofi, l'une des participantes, se félicite de la tenue de ce forum. On nous a appris que la sécurité humaine, la sécurité n'est pas l'affaire des militaires ou des gendarmes, la sécurité concerne tout le monde et tout le monde a le droit d'être protégé. Et là aussi la participation des femmes dans la résolution des conflits et dans la stabilisation de la paix est inconditionnelle. Cela m'implique, cela m'encourage beaucoup plus à investir dans la stabilisation de la paix. Cette rencontre a regroupé environ 400 participants venus d'Afrique et d'Europe dont des décideurs civils et militaires, experts et chercheurs.